Justine, une course compliquée, mais ça va quand même faire pour la poursuite. Il y a un petit trait d'humour dans ce que tu dis. Non, ça fait quand même pour la poursuite. Après, ce n'est pas une belle course du tout. J'ai perdu le fil au fur et à mesure de la course. Dans le premier tour, on m'annonce à 10 secondes au premier inter, ce qui est beaucoup en 1,8 km. J'ai paniqué et du coup, pas décidé de tirer sur le premier tir à cause du vent. C'était une situation où le Fagnon bougeait un coup à droite, un coup à gauche. Ce n'est pas une situation qu'on a eue pendant les réglages. Du coup, je n'ai pas su quoi faire. J'ai eu un long moment de réflexion avant de lâcher ma première balle. Je mets une balle sur deux. Deux fautes, c'est beaucoup trop sur un premier tir en sprint. La double faute est interdite en biathlon. Et puis, sur le troisième tir, où finalement, je rentre correctement dans mon tir, mais la première balle qui part me surprend. Je n'ai pas le temps de rentrer en cible, qu'elle part. Et là, je me fais... Oui, elle part. Ce n'est pas moi qui irais, moi, on décide de la lâcher. Et derrière, je me dis qu'il faut absolument que tu mettes ces quatre balles. Et à partir de cette pensée parasite, mon tir était n'importe quoi. Je n'étais plus réellement dedans. Je suis ressortie du pas de tir, finalement, où je ne savais pas si on allait me dire « Écoute, bâche, parce que tu ne seras pas dans la poursuite. Tu es beaucoup trop loin. » En fait, le staff est resté sur la piste tout le long. Dans mon dernier tour, ils m'ont encouragée, mais je n'ai jamais eu d'informations non plus. Ça a été cauchemardesse, ce dernier tour. Alors, quand on est jeune comme toi, et qu'on voit une Norvégienne qui a le même âge que toi, et qui est aujourd'hui vice-championne du monde, qu'est-ce que ça fait ? Je l'ai vue, en plus, arriver. J'étais dans l'air de départ. Rien, ça n'a rien à voir avec l'âge. Elle tire à 10 sur 10. Elle a un gros niveau en ski, tendre vol. Et aujourd'hui, avec le plein, tu fais des belles courses. Est-ce qu'elle est plus forte que toi, ou est-ce que tu penses que tu peux faire la même chose qu'elle très rapidement ? J'ai prouvé en le passé que j'étais capable de faire des jolies courses aussi. Je ne pense pas qu'elle est plus forte actuellement, si elle l'est. Moi, je n'ai pas encore... J'ai les pistes, j'ai les bases pour faire de jolies courses. Je n'ai pas su le faire régulièrement cette saison. Merci. Merci.